Qui dit début de mois, nous sommes le 1er août, dit les achats du mois précédent, c'est-à-dire du mois de juillet. On y va avant de lancer l'intro, je vais vous faire voir 4 petits trucs vraiment assez sympas que j'ai eu chez Action en me baladant vraiment. Ce sont des écouteurs, là c'est des Luigi Super Mario, j'ai eu aussi le Mario, également le Evoli pour la version Pokémon et puis le Pikachu pour la version Pokémon. Je voulais vous faire voir ça avant de détailler tout ce qu'il y avait dans la valise. Tout de suite, je vais commencer par le gros truc que j'ai eu ce mois-ci. Pourquoi je commence par ça ? Alors j'aurais pu le finir parce que tout simplement, il y a déjà une vidéo sur la chaîne où j'ai fait une ouverture de colis, unboxing comme on l'appelle, comme on dit. Et c'est tout simplement, enfin tout simplement, c'était le collector de Modern Warfare sur la PS4. A l'intérieur, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y, faites comme vous voulez, il y a cette magnifique lunette infrarouge. C'est plus qu'un jouet parce que ça fonctionne vraiment, j'ai été bluffé, je ne connaissais pas du tout ce collector. Voilà, autant s'en débarrasser tout de suite si on veut dire. J'ai fait quelques soldes, surtout chez Leclerc, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, des moins 70% sur des jeux déjà soldés. Donc ce qui fait que je me suis chopé des jeux PS4, un jeu Twitch et des jeux Xbox One entre 2, 3, 4 et 5 euros pour le plus cher. Je ne revenais pas, j'en ai pris un petit paquet quand même. Des jeux que je ne connaissais pas et puis des jeux que j'avais envie d'avoir, que je n'avais surtout pas dans la collection. On y va tout de suite avec les jeux Xbox One. Il y a donc dans ces jeux Xbox One de chez Leclerc, le plus cher, je vais vous faire voir tout de suite, il est là. C'est celui-ci, Injustice 2, je l'ai eu à 6 euros. Tous les autres, c'est entre 2 et 5 euros. Beaucoup de 3 euros. Ici, il y aura une petite vidéo, parfois, peut-être sur Injustice 2, enfin j'en sais rien, sur les jeux que je présente pour voir un petit peu le gameplay, comme d'habitude. Le Black Mirror, je ne connais pas du tout ce jeu, vraiment, mais pas du tout, du tout. The Raven Remaster, ensuite le Overcooked plus le Overcooked 2. Le Mass Effect Andromeda, celui-là, je l'ai acheté à 2 euros. Moins 10% sur un jeu soldé, etc., etc., il était à 2 euros. On y va, je vais poser ça ici pour la même chose pour les jeux PS4. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Et il y a aussi un jeu Switch. Donc, sur PS4, il y avait le Riot Civil Unrest. Pareil, je ne sais pas du tout, du tout, ce que ça peut bien valoir ce jeu. Je ne sais pas. Et puis, il y avait aussi, ça c'est assez sympa, l'édition Deluxe Cross Gen, de Crash Team Rumble. Voilà. Et sur le jeu Switch, que j'ai eu pareil, pour vraiment pas cher du tout. Je sais que ce n'est pas un très bon jeu, mais voilà, je le voulais quand même, parce que j'avais passé des bons moments quand il était sorti en version il y a très longtemps. C'est le 13 sur Switch. Maintenant, j'ai eu des jeux soldés chez Leclerc, mais dans leur Leclerc Occasion. Et j'ai trouvé le Mortal Kombat sur PS3, un autre Mortal Kombat VS DC Universe, toujours sur PS3, Iron Man 2, là, il y a même le prix, 5 euros, Iron Man 2 sur PS3, Overlord, il y a le prix aussi, 3 euros, le Max Payne 3, et enfin, les deux derniers que j'ai eu chez Leclerc, le Captain Toad Treasor Trigger sur Nintendo, donc 3DS, tous ces jeux sont complets. J'ai acheté également, j'ai trouvé chez eux, le Call of Duty, qui va avec le collector de tout à l'heure, parce que dans le collector, il n'y avait pas le jeu au départ, j'étais un peu surpris. Il y a une belle boîte en fer, quand on la met, elle est vide. J'ai acheté le jeu pour le mettre avec le collector, pour dire d'avoir un truc vraiment plus que complet, puisque au départ, il n'y avait pas le jeu de Call of Duty, Modern Warfare sur PS4. Et ça, c'est ma plus belle au casque que j'ai eu ce mois-ci sur PS5, The Last of Us, Part 2 Remastered. J'ai envie de le tester. On va terminer presque avec des jeux Xbox pour le full set, pas des gros jeux, parce que des gros jeux, j'en ai beaucoup, donc pas évident maintenant de compléter la collection. Le Scar, Armored of Undangos, Secret Weapon of Normandy, Kelly Slater Pro Surfer, le Battlestar Galactica, je ne l'avais pas facile à trouver, il est bien lourd, il y a beaucoup, il y a un gros, gros livret. Et enfin, le Gun Metal, ici, c'est la jaquette qui est un peu abîmée, parce que ces cons-là, ils ont mis un autocollant, il ne peut pas être très malin. Donc le Gun Metal. On a fini avec les jeux, j'ai juste deux trucs à ajouter, qui sont installés ici, je ne vais pas les désinstaller, que j'ai eu aussi ce mois-ci. J'ai cherché surtout une Sega Saturn d'occasion, parce que j'en avais une en boîte, et à chaque fois, il fallait la sortir, vous savez ce que c'est, vous qui collectionnez, on n'aime pas trop sortir les consoles des boîtes, etc. J'ai réussi à trouver, ici, là où j'habite, dans le coin, c'était un vide-maison, et vous savez, moi, de temps en temps, j'appelle les vides-maisons, je leur demande s'ils ont des jeux vidéo, des choses comme ça. J'ai dit, oui, j'ai deux consoles, deux mon fils, j'ai été voir, j'ai eu une Xbox One normale, ancienne, les premières, que je cherchais également pour remettre la mienne dans sa boîte. Il n'y avait ni câble, ni manette, rien du tout, donc elle était un peu sale, et surtout une Sega Saturn complète, elle était vraiment, elle est là, je ne l'ai pas nettoyée, elle est vraiment très très belle, avec une manette, les câbles et tout. Je suis rentré, j'ai testé, ça fonctionnait, et j'ai eu les deux pour 30 euros. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez ? Je l'ai cherché, et en plus, j'ai eu une affaire tout près de chez moi, donc je n'ai pas hésité. Voilà, vous avez tout vu, je vous dis au mois prochain, fin août, tout début septembre, pour les achats qui vont démarrer aujourd'hui. Allez, bye bye, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !